Bonjour les amis, nous sommes actuellement au cimetière du père Lachaise. 44 hectares, 77 000 sépultures, 1 million de défunts. C'est le plus grand cimetière de Paris et le plus visité du monde. Ouvert en 1804, le cimetière est au départ boudé par les Parisiens. En 1817, le préfet de Paris décide de faire transférer des tombes prestigieuses. Celles de Héloïse Abelard, celles de Molière et celles de Jean de La Fontaine. A partir de ce moment-là, le cimetière gagne en popularité pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Nous sommes devant l'une des tombes les plus fleuries du cimetière. Celle d'Hippolyte Léon Rivail, plus connue sous le nom de Alan Kardec. Cet homme est considéré comme le père de la philosophie spirite. Tous les magnétiseurs ésotéristes et autres médiums se recueillent devant la tombe du maître. D'abord sceptique, il assiste à une séance de table tournante et se convertit. Un jour, un esprit lui parle et lui révèle qu'il est la réincarnation du druide Alan Kardec. Les livres et les articles du druide vont faire de lui la référence dans son domaine. Il meurt le 31 mars 1869 d'une rupture d'anévrisme. Il faut savoir qu'il est particulièrement connu au Brésil, où près de 6 millions de personnes pratiquent le spiritisme. Des rues, des places et des écoles portent son nom. On va maintenant vous parler d'une histoire beaucoup plus sombre, celle du vampire de Montparnasse. Au milieu du 19e siècle, l'horreur frappe. Et le père Lachaise est victime de violations de sépultures et de profanations de cadavres. Le corps d'une fillette de 7 ans, morte de maladie, est mutilé sauvagement et son cœur a été arraché. Durant plusieurs semaines, les mutilations vont continuer. Et se poursuivent même au cimetière de Montparnasse. Le 30 juillet 1848, c'est plusieurs cadavres de femmes qui sont retrouvées mutilées. La presse va titrer « Le vampire de Montparnasse ». Les gardiens tendirent un piège à ce fameux vampire. Un canon de fusil chargé de mitrailles fut posé sur une tombe et orienté vers un mur d'enceinte, où l'on avait découvert des traces d'escalade. On tend un fil de fer entre le mur et la détente, et on attend. Le 15 mars 1849, les gardiens entendent une explosion. Le vampire parvient à s'échapper, mais perd beaucoup de sang. Et des lambeaux d'un uniforme militaire. Quelques jours plus tard, le sergent François Bertrand est admis au Val-de-Grâce avec une blessure à la mitraille, et des explications peu claires. Le rapprochement sera le bon. Le sergent avouera tous ses crimes, et ne sera condamné qu'à un an de prison pour violation de sépulture. Et c'est tout, puisque la nécrophilie était absente de la loi. Une autre époque. On passe rapidement devant la tombe de Georges Bibesco, troisième du nom, prince de Valachie. Il est le descendant de Vlad Tepes, l'Empaleur. Lui aussi prince de Valachie, ayant inspiré le personnage de Dracula. La rumeur circule comme quoi les restes de Vlad Tepes auraient été transportés au cimetière du Père Lachaise par des adorateurs au début du XXe siècle. Cette fois-ci, nous sommes devant la deuxième plus grande tombe du cimetière. Certainement celle d'une personnalité historique. Est-ce que c'est celle de Chopin, Oscar Wilde, Edith Piaf ou encore Jean de La Fontaine ? Non ! Il s'agit de la tombe d'Elisabeth d'Emidoff, une comtesse russe issue de l'une des familles les plus riches de la Russie du XIXe siècle. En 1812, Elisabeth s'ennuie de son mari et part vivre à Paris. Elle y restera jusqu'à sa mort en 1818. Le mystère commence ici. Juste avant sa mort, la comtesse fait venir un notaire et lui indique qu'elle verserait 2 millions de roubles pour tout homme qui veillerait sur sa tombe 24 heures sur 24 pendant 365 jours. Cet homme devra lire à haute voix des livres amusants et ne jamais la quitter ne serait-ce qu'une seconde. Une dizaine de prétendants tentèrent leur chance. La plupart deviendront fous ou se suicideront. Ils auraient entendu des voix, des chants et même vu la princesse sortir de son cercle. Ce petit emplacement qu'on peut à peine appeler une tombe est celui de la première personne enterrée au Père Lachaise. Adélaïde Payard de Villeneuve était une petite fille de 5 ans morte en 1804 après avoir été renversée par une calèche. Elle sera enterrée au Père Lachaise quelques jours après son ouverture officielle. La concession temporaire arrive à expiration et le corps de la jeune fille doit être mis à la fosse commune. Le faux soyeur ne put s'y résoudre et aurait inhumé le corps dans un endroit du cimetière tenu secret. Cet endroit est le lieu officieux où elle aurait été enterrée. Là, ça n'est pas un inconnu dont on va parler. On est devant la tombe de Chopin, l'un des plus grands compositeurs de musique de l'histoire. Son corps y est enterré, normal puisque c'est sa tombe. Mais il n'y est pas en entier. Le musicien avait peur d'être enterré vivant et a exigé qu'on retire son cœur après sa mort. Le fameux cœur se trouve dans l'église de la Sainte Croix à Varsovie, conservée dans du cognac. On était tout à l'heure devant la deuxième tombe la plus haute du cimetière. Nous voici maintenant devant la tombe la plus haute, non seulement du père Lachaise, mais aussi de tous les cimetières parisiens. 22 mètres de hauteur. On raconte qu'on pourrait la voir depuis la tour Eiffel. Sauf que, comme pour la princesse d'Emidoff, c'est un inconnu qui abrite cette tombe. Il s'agit du diplomate français Félix de Beaujour. Son parcours n'est pas vraiment passionnant. On peut juste dire qu'il était riche. Suffisamment pour se payer une tombe de cette hauteur. On est maintenant devant la tombe de Sarah Bernard, actrice de théâtre, première grande star internationale. On fera un jour une vidéo sur elle, très certainement. Mais sachez juste que c'est la première à avoir fait une tournée internationale, et c'est pour elle qu'a été inventée l'expression « monstre sacré ». Elle avait, comme beaucoup d'autres artistes, un égo assez surdimensionné. Et l'une des petites particularités de sa tombe, c'est que là, si vous vous mettez droit devant, vous ne voyez pas grand-chose. Pour voir, il faut vous baisser. Et c'est fait, évidemment, exprès. Elle voulait qu'on se baisse pour pouvoir la regarder. Quel égo ! C'est maintenant l'heure de vous raconter l'histoire de Victor Noir. Victor Noir est un journaliste parisien de 21 ans, tué en duel par un cousin de Napoléon III, alors empereur. Le 12 juillet 1870, ses funérailles ont lieu. Le jeune défunt est considéré comme un héros par les opposants au régime. Le sculpteur Jules Dalou va créer un gisant de Victor Noir, c'est-à-dire une statue funéraire exacte de réplique du jeune homme à sa mort. Il va pousser le sens du détail et reproduire l'érection de Victor. Peut-être une conséquence de la rigore mortice, la raideur des muscles après la mort. Cela va donner lieu à un rituel bien étrange. De nombreuses femmes vont venir se recueillir sur la tombe de Victor, dans l'espoir de gagner en fertilité, que leur amant soit bien pourvu. Certaines vont même chevaucher le gisant. Le mannequin dit à Von Teese se mettra d'ailleurs en scène avec le beau Victor. C'était notre petite visite du cimetière du Père Lachaise. Bien sûr, on ne vous a pas montré toutes les tombes les plus célèbres. On va vous en mettre quelques-unes en illustration à la fin de cette vidéo. Non, aujourd'hui, notre but, c'était plutôt de vous raconter quelques anecdotes sur des tombes ou des histoires incroyables. On espère que vous avez apprécié cette vidéo, ce type de format. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire, et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada